L'Église de l'Église L'Église de l'Église Réfléchis à ce que tu vas demander au Seigneur Dieu veut changer quelque chose en toi, dans ta vie Réfléchis bien-aimé Fermons nos yeux Demande au Seigneur Ce que tu veux qui change dans ta vie Ce qui est impossible aux yeux des hommes Ce qui est impossible pour toi Ce qui peut dépasser ton imagination Demande au Seigneur Dis Seigneur j'ai entendu parler de ta puissance J'ai lu ta parole Mais ce matin Je veux voir ta main Par rapport à telle situation Présente ton problème au Seigneur ce matin Présente ta situation au Seigneur ce matin Dis Seigneur Je vais être convaincu de ta puissance Présente ton problème au Seigneur Dis Seigneur voici mon problème Je viens à toi Il n'y a que toi qui veux changer cette situation Alléluia L'Ami dit que nous sommes plus que vainqueurs Le vainqueur c'est Jésus C'est Jésus qui combat Et nous la victoire est à nous Prie le Seigneur ce matin Dis Seigneur je veux voir cette situation changer dans ma vie Oui Seigneur Écoute Seigneur Dieu de gloire La prière de tes enfants Seigneur Écoute le cri de tes enfants Où irons-nous Seigneur Dieu de gloire Si ce n'est envers toi C'est toi qui as la solution à tous nos problèmes Seigneur C'est toi seul qui est capable Seigneur Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom Nous croyons qu'à la croix tu as tout accompli Seigneur Et ce matin Seigneur tes enfants veulent voir ta main Tes enfants veulent voir le changement dans leur vie Seigneur Glorifie-toi dans la vie de chaque personne ce matin Oh Dieu Merci pour nos cœurs qui sont disposés à t'écouter A recevoir ta parole Au nom puissant de Jésus Amen 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 Gloire au Seigneur Si tu veux voir ta situation changer Tu aussi tu dois faire un effort Dieu honore la foi bien-aimée Amen Quand nous lisons la parole de Dieu Les gens qui venaient à Jésus Jésus leur disait Que veux-tu que je fasse pour toi ? Tu dois présenter ton problème au Seigneur Ton désir au Seigneur Ce que tu veux Que ça change Dieu veut t'entendre bien-aimée Et si tu mets ta foi en jeu Dieu va honorer ta foi Si tu n'as pas la foi Rien va se passer Amen Dieu honore ta foi C'est pour ça que Jésus disait Ta foi t'a guéri Ta foi t'a sauvé Amen Lisons la parole de Dieu Dans le livre de Romain Alléluia Romain chapitre 8 La parole de Dieu est la vérité Amen La vie dit que toute la Bible A été inspirée de Dieu Amen Amen Romain 8, 1 Et vous avez déjà entendu parler de ce verset Vous avez déjà lu ce verset plusieurs fois Mais aujourd'hui regarde ce verset d'une façon différente Essaie de réfléchir Qu'est-ce que ce verset représente réellement pour ta vie Pour le chrétien que tu es Amen Lisons la parole de Dieu Romain 8, 1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ Alléluia Amen Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ La vie dit aucune condamnation C'est maintenant bien-levé Pas demain Si tu le veux C'est maintenant ça va changer Amen Il n'y a plus de condamnation pour toi bien-aimé Et c'est quoi la condamnation ? Quand nous voyons dans les tribunaux Quand un juge prend une décision Il y a une sentence qui tombe Il y a des gens qui sont condamnés à des peines Ça veut dire qu'ils sont coupables Et toi et moi nous étions pécheurs Nous étions coupables envers Dieu Mais pourquoi Dieu dit que maintenant il n'y a plus de condamnation ? Amen Et réfléchissons un peu D'où nous vient cette condamnation ? D'où nous vient cette sentence ? Nous pouvons repartir vers l'origine de l'homme Quand Dieu a créé Adam et Ève Il les a placés dans le jardin d'Éden Dieu a donné des directives Ne touchez pas à l'arbre de tel Au fruit de tel arbre Vous mangerez tous les fruits Mais sauf ce fruit Le fruit de la connaissance du bien et du mal Mais l'homme a désobéi à Dieu Et c'est là où la malédiction est rentrée dans le monde C'est là où la condamnation est rentrée dans le monde Parce que l'homme a désobéi à Dieu Dieu Quand il a créé l'homme Tout était parfait Les animaux vivaient en harmonie L'homme Devait vivre éternellement Mais quand il y a eu ce péché Cette désobéissance Tout a changé Même le comportement des animaux Même la nature a changé Le péché a même changé la nature Et aujourd'hui nous voyons La nature qui réagit par les tremblements de terre Par plusieurs choses Ça c'est la conséquence du péché Mais malgré la désobéissance de l'homme Dieu n'a pas abandonné l'homme Parce que Dieu est amour Dieu nous aime Amen Dieu n'est pas hypocrite comme les gens de ce monde Dieu nous aime Et pour prouver son amour envers nous Il nous a donné ce qui est le plus précieux Son fils Jésus Christ Amen Qui s'est offert lui-même en sacrifice Pour effacer cette condamnation Pour que toi tu sois réconcilié avec ton Dieu Il fallait que Jésus revienne Il fallait que Jésus passe par la croix Amen Ce verset dit Maintenant il n'y a plus de condamnation Parce que Jésus a tout accompli à la croix Bien aimé Aucun péché Que tu as fait dans le passé Ou que tu fais dans le présent Ou dans le futur que tu feras Ne pourrait être retenu contre toi Amen Tu es libre de péché Tu es libre de toute condamnation Parce que Jésus a tout pris à la croix pour toi Amen Et les forces de l'ordre Quand ils viennent arrêter quelqu'un Vous savez ce qu'ils disent Vous avez le droit de garder le silence Tout ce que vous direz Pour être retenu contre vous Amen Ou tout ce que vous ferez Ça c'est le monde Mais Jésus dit Si tu pèches aujourd'hui Son sang a été déjà versé Nous sommes sous la grâce Amen Mais ça ça ne te donne pas le droit de mener une vie de péché Amen Amen Ce n'est pas Un prétexte pour péché Amen Mais Dieu a déjà tout accompli à la croix Jésus a pris à la croix Amen Amen Nous allons lire cela dans Romains chapitre 5 Verset 18 Romains 5, 18 Ainsi donc Comme par une seule offense La condamnation a atteint tous les hommes De même par un seul acte La justice La justification qui donne la vie S'étend à tous les hommes Car comme par la désobéissance d'un seul homme Beaucoup ont été rendus pécheurs De même par l'obéissance d'un seul Beaucoup sont rendus justes Amen Par l'obéissance de Christ Il a obéi jusqu'à la mort Malgré la souffrance qu'il a endurée Il a obéi jusqu'à la mort pour toi et pour moi Afin que nous soyons justifiés Par Adam et Ève la condamnation est rentrée Et par Jésus la condamnation a été effacée Donc tu es libre de toute condamnation bien aimée Et s'il y a quelque chose Qui te tracasse Depuis des années et des années Il faut que ça change Il faut te révolter bien aimée Tu es enfant de Dieu Ou tu n'es pas enfant de Dieu Amen Jésus a tout accompli à la croix Amen La Bible dit dans Colossiens 2, 14 à 15 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient L'acte Donc il y avait un acte qui était rédigé contre toi Contre ton péché Contre ce que tu avais commis Tu peux te dire mais moi je n'ai jamais commis de tel péché Mais tu es lié par Adam et Ève Amen Cette condamnation a atteint tous les hommes Donc il y avait un acte qui t'accusait Il y avait un acte qui te condamnait Amen Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Avec son sang il l'a effacé C'est une feuille blanche maintenant Amen Il n'y a plus rien bien aimé Le diable va te culpabiliser Il va mettre des pensées en toi Il va dire oui mais tu es pécheur Tu es ceci cela Pour te rabaisser Pour t'empêcher d'entrer en possession de ta bénédiction Mais refuse cela bien aimé Parce que Jésus a effacé cet acte Le sacrifice de la croix n'est pas une défaite pour les chrétiens bien aimés C'est une défaite pour le diable C'est une victoire pour l'Église Parce qu'à partir de là Jésus a tout accompli Amen La mort a été vaincue Aujourd'hui les prophètes de ce monde Ceux qui se disent Dieu et les dieux de ce monde Sont morts Ils ne sont pas ressuscités Mais notre Seigneur est vivant Si tu crois Ta situation va changer bien aimé Si tu crois qu'il est vivant Qu'il est puissant S'il a vaincu la mort Il peut vaincre ta maladie Ton problème Ça c'est un petit problème devant lui Bien aimé Amen Gloire au Seigneur Il a effacé cet acte Donc à la croix Il a livré publiquement le malin En spectacle Et tous ces démons Ils étaient là et se réjouissaient Oui lui qui se disait fils de Dieu Il est mort Certainement le premier jour Ils ont fait la fête Le deuxième jour Ils ont fait la fête Et le troisième jour La fête s'est arrêtée Alléluia La vie dit que Jésus est descendu aux enfers Il a arraché la clé Donc le diable n'a même plus la clé de sa maison Amen Dieu a créé l'enfer pour le diable Pas pour toi et moi bien aimé Donc il a arraché la clé La vie dit que Jésus a prêché aux prisonniers La mort n'a pas pu le retenir La terre n'a pas pu retenir Jésus Il est ressuscité Il a vaincu la mort Donc ton problème c'est un petit problème devant Dieu Amen Si tu veux tu crois tu verras la gloire de Dieu Alléluia Alléluia Donc S'il a effacé cet acte C'est une décision divine Aucun péché bien aimé Si tu pèches tu demandes pardon à Dieu Et Dieu pardonne Il efface Il oublie Et aucun péché ne pourra Être retenu contre toi Parce que la décision a été déjà prise Alléluia Amen Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Mais ça veut dire quoi être en Jésus Christ Amen Amen Être en Jésus Christ Ça veut dire faire de lui Ton sauveur et ton seigneur Nous sommes sauvés par la foi bien aimé Par la foi en Jésus Tu crois que Jésus est le fils de Dieu Que tout ce qu'il a fait à la croix C'est par amour pour toi S'il a fait pour toi Son désir ce n'est pas que tu passes par des difficultés Qui perdurent Je ne dis pas que vous ne pourrez jamais passer par des difficultés Par des épreuves Ça peut arriver Mais quand ça dure trop longtemps Ça ce n'est plus normal Il faut se révolter Tu es enfant de Dieu bien aimé Amen La Bible nous parle d'un enfant L'enfant prodigue Qui a demandé des richesses à son père Qui est allé faire la fête Il a dilapidé de l'argent Mais il s'est rendu compte qui il était Il s'est rendu compte Il s'est rappelé qui était mon père Quelle était la richesse de mon père Il dit non Je repartirai vers mon père Donc aujourd'hui bien aimé Si tu t'es éloigné de Dieu Tu as désobéi à Dieu Reviens à Dieu Comme on a chanté tout à l'heure Ses bras sont ouverts Il va t'accueillir Il va te recevoir Il va résoudre ton problème Ce n'est pas par ta force Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit Amen Amen Hallelujah Donc fais de lui ton sauveur Et ton seigneur Beaucoup de gens font de Jésus leur sauveur Mais après ils ne veulent pas de Jésus Comme leur seigneur Mais comment veux-tu que la situation change Dans ta vie Il doit être ton seigneur aussi Parce que quand tu quittes le monde des ténèbres Le malin n'est pas content Amen La Bible dit que quand un démon quitte encore Il va revenir à la charge Et quand il revient Il trouve un accès Il reviendra Avec sept démons plus méchants que lui Et la situation va s'empirer Mais pour fermer la porte Il faut demeurer en Jésus-Christ Faire de Jésus ton seigneur Marcher selon la parole de Dieu Faire de la parole de Dieu ton mode de vie De tous les jours Amen Marche conformément à la parole de Dieu Demeure en lui Et à ce moment-là La condamnation n'aura pas d'effet sur toi Amen La Bible dit dans Jean 8, 32 à 36 Nous allons lire la parole de Dieu Jean, chapitre 8 La Bible est la vérité Si tu crois qu'elle est la vérité Quelle est la parole de Dieu Elle agira en toi bien et bien Amen Jean, chapitre 8 A partir du verset 32 De 32 à 36 Je lis la parole de Dieu Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Amen Il lui répondit Nous sommes la postérité d'Abraham Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne Comment dis-tu Vous deviendrez libres En vérité, en vérité Je vous le dis Le répliquera Jésus Quiconque se livre au péché Est esclave du péché Or, l'esclave ne demeure pas toujours Dans la maison Le fils, il demeure toujours Si donc, le fils vous affranchit Vous serez réellement libres Si le fils vous affranchit Vous serez réellement libres Il n'y a que Jésus Il n'y a que Jésus Qui a ce pouvoir bien-aimé Amen Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre La vérité, c'est Jésus-Christ Amen Donc Si tu es esclave de quelque chose Il y a des gens qui sont esclaves de l'argent Esclaves du péché Esclaves de la maladie Quand tu es esclave de quelque chose Ça veut dire que tu dépends de cette chose Tu dépends de cette maladie Qui t'empêche d'avancer Qui t'empêche de te réjouir Tu n'es jamais heureux A chaque fois, tu regardes le bonheur des autres Des autres qui se réjouissent Mais toi, à chaque fois, tu te plains Et tu te dis Ça n'arrive qu'aux autres Jamais à moi Amen Dieu veut changer ça ce matin Dieu veut te dire que tu peux espérer Tu peux te réjouir Amen Renonce à l'esclavage Refuse d'être esclave du péché Refuse d'être esclave de la maladie Esclaves du monde Esclaves du diable Parce que tu es enfant de Dieu Amen Certaines personnes sont dans la condamnation Malgré qu'ils ont donné leur vie à Jésus Ils sont dans la condamnation Parce qu'ils ont donné accès au diable Amen La vie dit que le diable rôde autour de nous Comme un lion Et quand tu donnes accès Il vient avec la condamnation La vie dit que c'est lui le dieu de ce monde C'est-à-dire le dieu de ceux qui ne sont pas en Jésus Amen Il est là, il rôde Donc si tu ouvres la porte La condamnation va t'atteindre On peut ouvrir la porte que par le péché Par la désobéissance Comme Adam et Ève ont ouvert la porte Amen Donc ne donne pas accès au diable bien-aimé Amen Ferme la porte Demeure en Jésus Marche selon la parole de Dieu Et tu verras la gloire de Dieu Amen Amen Hallelujah Disons dans Exode chapitre 14 Exode 14 Verset 13 Voilà un peuple qui a connu la délivrance de Dieu Exode 14 verset 13 Là la vie nous parle des enfants d'Israël Qui étaient esclaves en Égypte Et que Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer Et il se dirigeait vers la mer Et c'est Dieu qui avait permis cette délivrance Mais le Pharaon et ses soldats Ne voulaient pas laisser ce peuple partir Amen Et regardez ce qui s'est passé Verset 13 Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Restez en place Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder En ce jour Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui Vous n'élèverez plus sa main Amen Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui Vous n'élèverez plus sa main Alléluia Ne craignez rien Dieu te dit ce matin Ne crains rien par rapport à ton problème Ne crains rien par rapport à ta situation Alléluia Les Égyptiens peuvent être tes problèmes Tes difficultés Ta situation qui perdure Pendant des années et des années Ceux qui te retenaient à l'esclavage Ceux qui te retenaient esclave Les gens se sont moqués de toi Les gens t'ont humilié Les gens t'ont toujours mis en dernière position Mais la Bible dit que vous serez la tête et dans la queue Et aujourd'hui si tu crois à la puissance de la parole de Dieu Dieu va se glorifier dans ta vie Amen Et ces mêmes personnes qui se sont moquées de toi Ils vont chercher ton Dieu Ils vont dire Mais quel est ton cri cri ? Qu'est-ce que tu as touché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un petit changement dans ta vie Ils vont chercher ton Dieu Parce qu'ils vont voir la vie de Dieu en toi La bénédiction de Dieu en toi Amen Donc là Les Égyptiens c'est ceux qui te condamnaient Tu ne le verras plus bien aimé Amen Peu importe le problème que tu as Le célibat La maladie La promotion Quoi que tu cherches Dieu te dit Il ne craint rien bien aimé Amen Il y en a qui sont Esclaves parce qu'ils ont ouvert la porte Il y a des gens Toute leur vie Pendant des années et des années Ils sont accros aux médicaments Même pour dormir Il faut prendre des somnifères Ce n'est pas normal bien aimé Je ne dis pas que prendre les médicaments C'est mauvais Il peut arriver qu'on tombe malade Amen On doit prendre des médicaments Mais quand ça devient une addiction Ça ce n'est plus normal Il y en a qui sont accros À l'alcool À la drogue Au sexe Au vol Au mensonge Il y a même des enfants de Dieu Qui mentent De leur bouche Ne sort que le mensonge Amen La vie dit que le père du mensonge C'est le diable Jésus est la vérité Amen Donc de ta bouche Doit sortir la vérité Parce que tu appartiens à Jésus Amen Il y en a qui sont esclaves de l'argent Ils ne travaillent que pour l'argent Ils n'ont plus le temps pour Dieu On travaille tout le temps Et on gagne beaucoup d'argent Mais que fais-tu avec cet argent ? C'est le diable qui prend tout Tu ne profites même pas de cet argent Tu travailles pour le malin bien aimé Tu ne travailles pas pour Dieu Je ne dis pas que l'argent C'est une mauvaise chose L'argent est un mauvais maître Mais un bon serviteur Amen C'est l'argent qui doit te servir Amen Ne te laisse pas dominer par l'argent Alléluia Il y en a qui sont dépressifs Pendant des années et des années Qui souffrent de bipolarité Tantôt ils sont bien aujourd'hui Ils changent de caractère, de comportement Ça, ça ne vient pas de Dieu La nuit est faite pour dormir Mais il y en a qui ont des nuits troublées Par le malin Toujours des mauvais rêves Toujours des rêves où on te pourchasse Toujours des combats de nuit Des bruits dans ta maison Tu veux être en paix dans ta maison Bien aimé Il faut dire non à partir d'aujourd'hui Amen L'échec Dieu t'a appelé à mener une vie de victoire Il y en a qui sont toujours d'échec en échec Ça, ce n'est pas normal Ça doit changer, bien aimé Il y en a qui ont cet esprit de suicide Quand rien ne va dans leur vie Ils ne regardent que le bonheur des autres Ils pensent à mettre fin à leur jour Ça, ça ne vient pas de Dieu, bien aimé Je connais ce sentiment Parce que je suis passé par là Mais ça, ça ne vient pas de Dieu Amen Il y a des gens qui ont ouvert la porte Par l'occultisme Et Dieu est allé rentrer dans des endroits Il ne fallait pas rentrer Consulter des marabouts Des voyantes Signer des pactes avec le malin Faire des sacrifices d'animaux Avec le son d'animaux Avec le son humain C'est réel ces choses, bien aimé Ils vont te dire Pour que ta situation change Pour que tu puisses avoir un enfant Fais tel sacrifice En même tel animal Tu dois rendre ça ce matin, bien aimé Parce que tu as signé un pacte avec le malin Ça, ça doit être brisé ce matin Si tu ouvres ton cœur Tu demandes pardon Dieu va te pardonner Amen Moi, je me rappelle Quand j'étais très jeune Mon père m'emmenait sur un féticheur Et on nous a fait boire des breuvages Soit disant pour la protection Pour nous protéger contre les sorciers Ça, ce n'est pas de Dieu, bien aimé Amen Il faut renoncer à ces choses Dieu peut faire toutes choses, bien aimé Si tu fais confiance à Dieu Il a la solution à tous tes problèmes Amen Amen Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Il n'y a maintenant plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ Si tu crois en cette parole, bien aimé Tu verras le changement Ce matin, ne viens pas en tant que spectateur Vi en tant que la personne qui veut recevoir de Dieu Dieu regarde ton cœur Dieu regarde ton humilité Et Dieu va agir en toi Amen Ferme tes yeux, bien aimé Nous allons prier Tu as entendu cette parole Tu as entendu ce qui a été dit ce matin Peut-être que tu as ouvert la porte quelque part Tu as donné accès au diable Mais Dieu te donne une possibilité ce matin Pour pouvoir demander pardon Demande pardon à Dieu Pour ce que tu as fait d'illégal Vis-à-vis de lui Dieu ne t'accuse pas Dieu ne te condamne pas Mais il veut juste que tu puisses demander pardon Et Dieu te pardonnera Confesse tes péchés devant Dieu Dis Seigneur, j'ai fait telle chose Qui ne glorifie pas ton nom J'ai fait telle chose Qui n'est pas pour ta gloire Pardonne-moi Seigneur J'ai été voir J'ai été consulter J'ai fait des sacrifices d'animaux J'ai marché dans le mensonge Dans le péché Demande pardon au Seigneur bien aimé Peu importe ce que tu as fait Le sang de Jésus est puissant Pour te laver de tout péché De toute condamnation De toute iniquité Demande pardon au Seigneur Sincèrement Alléluia Alléluia Oh Père Dieu tout puissant Écoute Seigneur le cœur de tes enfants Écoute le cri de tes enfants Seigneur Qui te demandent pardon Qui reviennent à toi Oh Dieu Écoute Seigneur tes enfants Qui te demandent pardon ce matin Tes enfants Tes enfants qui reviennent à toi Oh Dieu de gloire Glorifie-toi dans leur vie Seigneur Au nom de Jésus Christ Ruba quand on va seigneur Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501